Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Maxime Corrigan qui va nous parler d'un théorème de Borel et Borel et Borel. En fait j'étais très content de faire cet exposé parce que j'en suis dit que j'allais apprendre plein de trucs. Alors ça a un peu réussi, c'est à dire que j'ai appris des trucs. Le problème c'est que je crois que pour faire un exposé raisonnable sur le thème que j'avais promis, c'est à dire le théorème de Borel et Richandra, il aurait fallu que j'apprenne plus de choses, donc ça va être un peu folklorique. Ce que je propose de faire comme plan c'est d'abord de montrer relativement sérieusement que SLM2N est un réseau dans SLM2R, ce qui est de toute façon le cas le plus simple du théorème, et j'en discuterai une brique pour faire au moins certaines parties de la preuve générale. Ensuite je vais faire une espèce d'énoncé général. Je pense que je vais faire un énoncé général correct, je ne suis pas sûr de comprendre tous les mots de l'énoncé. Je dirai quelques trucs sur des bouts de preuve que j'ai compris, mais ça ira assez vite. Et puis ensuite je voulais, peut-être un truc, bon assez bateau mais assez intéressant, c'est de dire quand même qu'a priori on ne fait pas forcément ça uniquement pour la léloire de l'étude des réseaux arithmétiques. En tant que géomètre on est intéressé par construire des variétés hyperboliques, et donc je voulais vous montrer comment ça sert à construire des réseaux de SO1N et donc des variétés hyperboliques. Bon on va voir que j'ai le temps de faire, est-ce que j'ai pas le temps de faire avant tout ça. Ok, je comptais rappeler brièvement des définitions sur la mesure de VAR, parce que pour montrer que le SLN2R est un réseau dans le SLN2R en particulier, il va falloir vraiment travailler avec la mesure de VAR dans le SLN2R. C'est un tout petit peu pénible de plaigner sa forme, donc je voudrais juste assez vite rappeler des généralités. Donc le A c'est simple. Donc je vous rappelle la définition, disons. Je prends G, un groupe, disons 2I pour ne pas s'embêter. Du coup il a une mesure de AR sur lui, et je prends gamma, un réseau, pardon, je prends gamma, un souver discret, de G. Donc déjà j'affirme, c'est une proposition plus qu'une définition, j'affirme qu'il existe, donc la mesure de AR induit une mesure G invariante sur l'espace homogène G sur gamma. Que je vais noter H bar, donc, c'est projeté de la mesure de AR. Et donc la définition c'est, on dit que gamma est un réseau si la mesure totale de ce quotient est finie. Donc ça je pense que c'est des choses qui sont claires pour tout le monde. Juste pourquoi est-ce que, donc ça serait pas vrai pour un groupe non discret en général que la mesure de AR induit une mesure invariante sur le quotient. Là c'est juste que, parce qu'on parle d'un sous-groupe discret, on a à notre disposition un domaine fondamental. Et donc en fait on va prendre un domaine fondamental dans G pour l'action de gamma et on va dire que ça, ça induit, on a du coup une bijection entre le domaine fondamental et le quotient. Et on va simplement transporter la mesure de AR restreinte au domaine fondamental sur le quotient. C'est pas vrai pour l'apport qu'est-ce que vous fermer ça ? Non, c'est pas vrai pour l'apport qu'est-ce que vous fermer. Ce que je viens de dire n'a aucun sens parce qu'un domaine fondamental pour un source fermé ça, ça sent une mesure nulle. Enfin, c'est pas clair quel sens que tu mettrais mais en tout cas ça serait une mesure nulle. Est-ce que j'ai un contre-exemple ? C'est une bonne question. Il y a une condition très claire sur, ça fait partie du package Vale pour la mesure de AR qui est que tu as la fonction module. Je vais la rappeler tout de suite Si vous fermez avec la fonction module sur ce groupe Il y a une certaine propriété Le module du sous-groupe coïncide avec le module du groupe En restriction le sous-groupe C'est une position de trivale Oui c'est non-tival mais ce n'est pas du grand discrète Non je ne dis pas que c'est faux Je dis que là il se passe quelque chose de facile Parce qu'on va prendre un domaine fondamental La théorie générale nous dit ce qui se passe dans le cas général Si je prends un soupe fermé On sait exactement quand est-ce qu'il y aura Une mesure invariante sur le quotient Mais je dis que là il n'y a pas d'un s'embêter avec la théorie générale Parce que le domaine fondamental fait tout le boulot C'est ça, on aurait une mesure quasi à faire Donc je vous rappelle encore plus Brièvement la notion de module La mesure de Hart sur un groupe Elle est unique à multiplication de près par une constante Donc remarque Si H est la mesure de Hart Sur G Donc mesure de Hart pour moi ça voudra dire invariante à gauche Alors Là c'est un abus de langage C'est une, elle est bien définie à multiplication de près par une constante Si H est une autre machin Ce que je vais appeler C'est RG étoile de H Et juste la mesure qu'il y a un domaine à ceci C'est la mesure de Hart Je multiplie à droite par G Je multiplie par G moins 1 Si ça se compose mieux Machin Et une autre mesure de Hart C'est aussi une mesure de Hart Donc ça c'est juste parce que la multiplication à gauche Et une multiplication à droite commute Donc Ça définit On a un morphisme Delta G Qui va 2G dans la plus étoile Qui est défini par RG étoile De H C'est un multiple de H Et ce multiple je l'appelle Delta G Et Si Si Delta G est constamment égale à 1 C'est à dire si la mesure de Hart Est automatiquement invariante des deux côtés En fait On dit que j'ai une modulaire Qu'est-ce que je voulais dire avec ça Je ne sais pas Donc ça je vais m'en servir pour Trouver la mesure de Hart Sur SLM2Z plus tard Et oui Donc la condition D'autant parler tout à l'heure C'est qu'en fait Quand vous avez un groupe général Ou fermé à la place de Gamma Ici vous avez un groupe H Il y a une condition Sur le module de G Et le module de H Donc le module de G Et le module de H Coïncident en restriction à H Pour avoir une mesure invariante en bas C'est juste un Mais c'est pas ça Je ne m'en servirai pas beaucoup Ouais Des exemples de groupes Qui ne sont pas unimodulaires Ouais L'exemple typique C'est un groupe Genre de Borel Tu prends A A B Enfin A B C J'espère pas dire de bêtise Non tu vois je vais faire comme ça A A B C Non en fait ça doit marcher aussi Tu vois l'idée c'est que Bon je vais mettre A B C L'idée c'est que si tu regardes Ce que ça fait la multiplication à gauche Par ça sur une matrice triangulaire Bon ça Pour que ça soit inversible Il y a une condition sur A et C Mais tu vois c'est un truc de mesure pleine Donc quand tu vas multiplier par une Par une matrice De cette forme là En fait ce qui va se passer C'est que tu vas multiplier Les deux colonnes un peu indépendamment Il ne va pas y avoir de truc Donc en fait tu vas multiplier Cette première colonne par A Et tu vas multiplier cette deuxième colonne Par la matrice A B C Et donc en fait ici tu vas te choper le déterminant Donc si tu veux l'effet Le jacobien de cette multiplication Ça va être A fois le déterminant De cette matrice de 2 Et donc ça va être A carré C Donc tu vois que ça privilégie A par rapport à C Parce que tu agis sur des colonnes Si tu agissais sur les lignes Si tu multiplies de l'autre côté En fait par le même calcul Tu te dirais que ça fait A fois C carré Et donc le jacobien de la multiplication A gauche et à droite Par rapport à la mesure de Lebec Ce ne serait pas les mêmes Donc tu n'aurais pas les mêmes termes correctifs Quand tu calculerais la mesure de Haar Et donc c'est vraiment typiquement Le genre d'exemple Qui n'est pas une modulaire Si tu me demandes Est-ce que tu connais un autre exemple Là je ne sais pas Normalement les groupes de matrice angulaire En tout cas les groupes de matrice angulaire C'est des bons qu'on dit Et donc ce que je voulais dire C'est qu'on peut vérifier Que normalement c'est facile Si j'ai un réseau Il est non modulaire Et alors ça Pourquoi c'est facile ? Oui c'est facile parce que Si je reprends ma définition Ce que j'ai caché Dans la mesure de Haar induit Dans cette affirmation Je lui ai dit qu'en fait Ce qu'on faisait C'est qu'on prenait un domaine fondamental Et qu'on le En gros regardez la mesure Sur ce domaine fondamental Ce qui se passe C'est que si vous prenez un domaine fondamental Pour une action à gauche Et que vous multipliez à droite Par un élément Ça vous fait toujours Un domaine fondamental Et donc ça veut dire que Donc preuve on va dire Si D est un domaine fondamental Pour l'action de gamma Et H est un élément du groupe Vous savez que La mesure totale du quotient Qui est un truc bien défini D'après ce que j'ai dit Ça n'est rien d'autre Que la mesure du domaine Mais dans ce que j'ai caché Il y avait le fait Que je vous l'ai dit Tous les domaines fondamentaux Avaient la même mesure de Haar C'est en fait C'est ça qu'il faut démontrer Pour dire le induit Qui est ici Ça c'est pas très dur C'est juste une petite Il faut les partitionner Et puis c'est un petit argument De découpage Donc ça c'est aussi Le domaine La mesure de Haar Vu domaine des H Mais ça par définition C'est censé être Le module de H Fois la mesure de D C'est pas très clair Ce que je dis C'est que ça C'est à la fois égal à ça Et à ça Donc ça ça prouve bien Que le module Que sur H Que le module Est identiquement égal à Je sais pas si c'est clair Donc bon Ça on peut voir ça Comme du coup Ça fait la peine De se fatiguer A chercher trouver des réseaux Dans le groupe de Borel Mais ça va aussi Ça peut aussi être utile Pour nous ça va surtout Servir à dire Qu'on va pas commencer A se casser la tête Pour savoir si nos mesures de Haar Sont à gauche, à droite Etc C'est à partir du moment Où il y a un réseau C'est un variant des deux côtés Et c'est pratique Ok Donc je voulais Le petit calcul Que Céline m'a forcé à faire ici Je voulais le faire là Donc l'exemple C'est un exemple encore plus bête C'est de dire que Si vous avez une matrice G Dans GLN De R Vous pouvez regarder La multiplication à gauche Par G Ça c'est une transformation Qui va de GLN De R Dans GLN de R Et GLN de R Il a une mesure Tout à fait sympathique dessus Qui est la mesure de Lebeg Après tout GLN de R C'est quand même pas très long D'être MN de R Et La machin Vérifie En fait Le Jacobien de ce truc là Est facile à calculer C'est l'argument Que j'ai dit Colonne par colonne Donc en fait Ça vérifie que Si vous poussez en avant La mesure de Lebeg De dimension N carré Ce que vous obtenez C'est le déterminant de G A la distance N Fois la mesure de Lebeg Donc ça c'est encore une fois C'est parce que Multiplier par une matrice Multiplier une matrice Par une matrice à gauche Comme ça Ça revient juste à Multiplier toutes les colonnes Une par une par la matrice A chaque fois cette opération là Dilate les volumes par N Par le déterminant Pardon C'est la définition du déterminant Et donc on a bien Ce truc de N carré Et ça ça montre Donc la mesure de Lebeg Et la mesure de Lebeg Sur le déterminant de G A la puissance Parce que censément Il faut corriger ce truc là Donc ce que je veux dire par ça C'est que Si vous avez Si vous avez une partie de GLN La mesure de large de G Ça va être l'intégrale De G dans 1 De 1 sur Déterminant de G A la puissance N Intégrée contre Intégrée par rapport à G Ok Donc ça je comptais juste Mon processus Ça veut dire un exemple de calcul Pas trop pénible Comme vous allez voir Au moment crucial Je vais pipoter le calcul Pour SNN de R Ça me permet d'avoir Bonne conscience à peu de frais Mais ça permet aussi De voir un autre exemple De groupe dans lequel Il n'y a pas de réseau Peut-être l'exemple le plus simple C'est de dire Pardon Je ne sais pas tout à fait Ce que je voulais dire Donc exemple Donc oui je ne l'ai pas dit Mais le théorème de Borel Et Aïchandra L'idée ça va être de dire Vous prenez un groupe algébrique Vous regardez Ce qui se passe Quand on lui fait manger Z On va essayer de montrer Que c'est un réseau Dans ce qui se passe Quand on lui fait manger R Et ce que je vous ai promis Pour la première partie C'est de le faire pour SLN On pourrait se poser la même question Pour GLN Est-ce que GLN de Z Est-ce que GLN de R La question est bien posée Et ce dont je suis en train D'essayer de vous convaincre C'est que s'il n'y a pas d'espoir Que ça soit vrai Déjà pour N égale 1 Si GL1 De nouveau J'ai brisé GL1 Alors si on se la pète On doit être groupe multiplicatif Ça j'aime bien Bah du coup G2Z C'est un peu parfaitement trivial C'est les inversives de Z C'est juste plus ou moins 1 Alors que C'est quoi ta notation Pour le multiplicatif ? C'est G double barre Avec un petit M en bas G double barre Pourquoi un petit M ? Parce que c'est un multiplicatif Un multiplicatif de Bah tu vois un groupe algébrique Si tu es un algébriste C'est un truc qui mange On va dire un anneau Et qui te recrache en groupe Donc GM c'est le truc Qui te mange un anneau Et qui te recrache ces inversives C'est juste GL1 C'est pareil C'est l'âge Si t'as pas peur de GLN Tu devrais pas avoir peur G de R C'est les inversives de R Donc c'est R étoile R privé de 0 Ça c'est un ensemble fini Ça ça l'est pas Donc il n'y a à peu près Aucune chance Que ce truc là Soit un réseau là dedans Pour être tout à fait rigoureux Il faut juste que je dise Que R étoile Est un ensemble de mesures infinies Pour sa mesure de R D'après ce que je viens de dire La mesure de R étoile C'est des T sur T Donc R étoile Et de volume à fil Et le jet Il n'en est pas un réseau C'est peut-être un moment pour dire Je pense que c'est vraiment Très très mal Je vais vraiment pas faire Jamais faire attention Entre un groupe C'est un composant de connex Ou des choses comme ça Donc en fait là Pour être sûr de pas dire de conneries Je vais dire Que la mesure de R De R plus étoile C'est des T sur T Donc dans Jamais je ferai attention à ça Parce que j'en suis incapable Je pense que c'est vraiment emmerdant Parce que Prendre la composante connex C'est pas une Enfin Ça veut pas dire la même chose Pour un algébriste Et pour un topologue Un groupe algébrique Connex C'est pas la même chose Même sur R C'est pas la même chose Qu'un groupe connex Ça va pas être connex C'est toujours le dire ici Oui c'est ça Par exemple R étoile C'est un groupe connex Enfin le groupe sale Le groupe délicatif C'est un groupe connex Donc si tu le prends sur R Ça fait connex Donc ça veut dire que Par exemple restreindre de R A R plus étoile C'est pas très honnête D'un point de vue algébrique Mais bon De toute façon au niveau Ou de rigueur Où je vais me placer Ça n'a aucune importance Mais je pense qu'il faudrait faire ça Sérieusement Si on voulait dire des choses Dans le monde algérien Excusez-moi J'ai remarqué une question Une étoile n'est pas compact Donc tout de temps T'as pas un calcul C'est un dur de l'art Mais il va finir Parce qu'il n'est pas compact Et j'ai une question Est-ce que Est-ce que Tout groupe minivégulaire Tient un raison Non J'ai envie de dire non Pour tout groupe Puisque tout groupe minivégulaire Tient un réseau Et c'est évident Qu'un truc non compact Tient forcément mesure de R Oui c'est ça C'est caractéristique C'est caractéristique C'est caractéristique C'est vrai Ça veut pas mettre un raison Ok Bon cet exemple est ridicule Mais il est la maman De tous les exemples ridicules Parce que Pour exactement la même raison Ça vous dit quand même Donc pour la même raison GLN de Z Ce n'est pas un réseau Non GLN de R Pour qu'une fois je vais mettre Plus Bon GLN plus de Z C'est la remontation grotesque Pour SLN de Z GLN plus de R Donc là j'ai envie de dire Parce qu'il y a le déterminant Et le déterminant Vous envoie GLN de R Dans R étoile Et il écrase Tout GLN plus de Z Sur un point Donc il faudrait peut-être Un tout petit calcul De mesure de R Par exemple dire Que la mesure de R Là dedans C'est bien le Ça se décompose bien En produit C'est à dire que Ou même machin Donc je vais dire Parce que Le déterminant Envoie GLN de R Sur R étoile R étoile Mais il envoie Le SLN de Z Qui est dedans Sur un point Donc Bon il y a assez peu de chances Du coup Que ce truc là Que le quotient soit De l'infinie Je pense que Si on veut être tout à fait rigoureux Il faut dire aussi Que la mesure de R On peut vérifier Que la mesure de R Dans GLN plus C'est le produit C'est à dire que On peut écrire GLN plus de R Comme un produit semi-direct De R plus étoile Et des matrices SLN Et en fait La mesure de R C'est vraiment le produit De ces deux mesures Ce qui fait que Ce quotient là C'est vraiment Ça c'est vraiment un argument Il y a vraiment Le truc peut pas être De plus de quotient finie Parce que ici Ça serait de quotient Ça se généralise Ça fait une histoire De caractère Justement Vous allez voir Que dans l'énoncé De Borrell et R Et Chandra Ce qu'on met comme hypothèse Pour espérer que G2R Que G2R contienne G2Z Comme un réseau C'est que le groupe N'ait pas de caractère En trivalon Précisément Qu'il n'y ait pas de morphisme Au niveau des groupes algébriques Entre GLN Et puis Donc ça c'est assez raisonnable Au moins la partie La partie nécessaire De ce côté là Est assez raisonnable Parfois ce que tu veux dire C'est que dans l'énoncé De Borrell et à Chandra C'est un truc Tu demandes que le morphisme Soit algébrique Alors que là On a plus l'impression Que c'est une affaire topologique Qu'on a une fonction Ouais mais tu vois Encore une fois Le morphisme algébrique Ça permet de s'assurer Que ces deux flèches Ont un sens par exemple Que tu vois Ça a un sens De prendre Enfin Tu vois Un groupe algébrique C'est pas juste Une collection désordonnée De groupe 1 pour Z 1 pour R Faut imaginer un rapport Entre eux quoi Donc dire que le morphisme De groupe Un morphisme algébrique Notamment ce que ça te dit C'est que C'est cohérent Quand tu changes l'anneau C'est à dire Quand tu passes de Z à R Ça fait bien ce que tu crois Et notamment le morphisme On va bien t'envoyer Et d'ailleurs C'est ça que tu veux dire Algébrique Parce que là Je trouve un bouquin De groupe algébrique Ils vont te dire Un groupe algébrique C'est un affronteur Je sais pas quoi Des algèbres sur K Vers des groupes Un truc comme ça Donc ce que ça dit C'est exactement Que ça doit être cohérent Quand tu changes l'anneau Et c'est de ça Dont on a besoin Je suis là que dans tous Les exemples Que nous on aurait envie De manipuler C'est évident Mais il faut bien Que ce soit dit Ok Donc ça c'était Pour vous convaincre Que GLN c'était mort Et que du coup C'était relativement raisonnable De montrer que C'était vrai pour SLN Donc pour SLN Il n'y a pas cette histoire On va pas trouver Un morphisme Subtil Allant dans Dans Rétoile Parce que MSLN C'est pas très très loin D'être simple Donc c'est un théorème Je l'ai vu attribué A Minkowski Alors Je suis pas chiant SLN Dans SLN Donc en fait Ce truc là C'est juste un calcul Juste Enfin je pense Qu'il y a un calcul Assez Motivé Géométriquement Et j'aurais bien voulu Essayer d'expliquer En quoi c'était Il y avait Enfin c'était vraiment Un théorème de géométrie Et en quoi c'était Enfin de géométrie Je veux dire De géométrie à la grand-père Avec des outils Enfin pas En parlant de groupe Discrète En un groupe de lit En parlant d'objets Que Minkowski connaissait Et Et donc en fait Pour ça Il faut se rendre compte Que c'est vraiment Un théorème qui parle De réseau euclidien C'est un théorème qui parle De réseau euclidien Dans les Rennes Donc je voulais faire Un coup d'aratin Donc l'espace homogène SLN de R Sur SLN de Z C'est l'ensemble Des réseaux Unimodulaires De Rennes Donc c'est un peu pénible Le fait que les mots Comme réseau et unimodulaires Sont assez surchargés Quand j'en ai trouvé Un réseau de Rennes C'est la même chose Qu'un réseau Dans un groupe de lit C'est juste un sous-group Discret de co-volume fini Mais ça veut juste dire Un brave ZN dans Rennes C'est Pour avoir l'image Comme ça quoi Et unimodulaire C'est parce qu'un réseau Dans Rennes Il a un volume En fait Il a On peut identifier Comme un déterminant Qui est juste le volume De la maille fondamentale Et donc unimodulaire Ça veut dire Que j'en pose Que ce déterminant Est égal à Donc en fait Ce que Cette affirmation là C'est juste de dire Que tout réseau A une base C'est à dire S'écrit G.ZN Avec G appartenant A SLN de R Enfin Tout réseau Unimodulaire A une base Comme ça Pour un réseau Quelconque Il faudrait mettre GLN de R A la base de SLN de R Tout réseau A une base Et Deux bases Et deux G LN de R Définissent le même réseau Si Si C'est seulement si C'est pour nos Modules Gare Donc là C'est vraiment Une tautologie De dire ça Mais ce que je veux dire C'est que du coup On est vraiment Ce théorème Parce que SLN est un réseau Au sens des groupes de lits Dans SLN de R C'est vraiment un théorème Qui parle de L'espace des modules Pour dire un gros mot Des réseaux Euclidien Et Ouais Je voulais dire ça aussi Et on le double quotient Donc c'est a priori C'est quand même avec ça Qu'on est plus familier Quand N égale 2 Je quotient à gauche Par SON Et à droite Par SLN de R C'est pour ça C'est l'ensemble A priori C'est juste l'ensemble Que sont des par SON Donc c'est l'ensemble Des réseaux Unimodulaires À isométrie frais Mais bon ça Vous voyez que C'est la même chose Que les réseaux Tout court À similitude Et pourquoi je voulais dire ça Parce que Ça c'est un objet Qu'on connait bien Quand N égale 2 Quand N égale 2 SL2 de R Sur SO2 C'est le plan de mon carré Bon il y a peut-être des Oui C'est parce que c'est pareil Que le PSL2 Sur PSL2 Donc ça c'est juste de dire Que le groupe des isométries Les plus passes hyperboliques Il agit transitivement Il agit même transitivement Sur les vecteurs tangents Et quand est-ce que Deux vecteurs tangents Sont basés en même point Précisément Si on peut passer De l'un à l'autre Par une rotation Donc Ce que je veux dire C'est que Dans ce cas là L2 C'est vraiment le truc Dont on a tous vu Un dessin Donc Prenez le plan De une plan de mon carré Regardez l'extérieur De Ce qui se passe Entre Entre parties réelles Moins 1,5 et 1,5 Et au-delà Du sel de rayon 1 Donc on peut vraiment Voir ça à la main Comme un domaine fondamental De l'action de H De l'action pardon De PSL2 Sur le plan hyperbolique Mais ce que je voulais dire aussi C'est qu'en fait C'est une manière De classer les réseaux C'est à dire que Si je vous dis Comment c'est foutu Un réseau dans R2 Comment est-ce que Vous pouvez me décrire Un réseau dans R2 Uniquement Une idée qui pourrait marcher C'est de dire Je prends le vecteur Le plus court dans le réseau Celui qui a la plus petite norme Comme je suis à Ici m'étude près Je peux décider De l'envoyer Sur mon vecteur préféré Dans R2 Qui se trouve Avec le vecteur 1 Et puis après J'installe le choix Pour reprendre un deuxième vecteur Dans la base Et ce que je dis C'est que Déjà 1 C'est le plus court Donc ça veut dire Que les autres vecteurs Dans la base Ils vont forcément Être au-delà du cercle De rayon 1 C'est un moment Comme ça De ce moment Il n'est pas super crédible Comme ça Pour le beau cercle Et donc il est forcément Au-delà du cercle Et puis s'il est Je ne sais pas Par là Je peux faire des petits mouvements Des petites transvections C'est à dire que Quitte à ôter à ce vecteur là Des multiples De celui que j'ai déjà Dans ma base Je peux choisir De prendre un vecteur ici Donc ce que je suis en train de dire C'est que ce dessin Parmi ses 2000 interprétations Ses 2000 interprétations A la raison suivante C'est en fait une manière De trouver une base Plus ou moins canonique A un réseau de R2 Et le fait que L2 bar Est de volume fini Ouais je vais peut-être dire ça Le fait que L2 bar Est de volume fini Comme je suis conscient Par un groupe compact ici Par rapport à juste L2 C'est pareil Que le fait que L2 Est de volume fini Donc ce qui m'intéresse A priori C'est de savoir Si ce truc là Est de volume fini En fait Quitte à coscienter Par ce groupe compact Ça revient vraiment A me demander En un sens à préciser Est-ce que l'ensemble De tous les réseaux A similitude près Est de volume fini ou pas Et la réponse à une notion de deux C'est bah oui Parce que ta méthode Pour les décrire Les met clairement En bijection Avec ce domaine fondamental Et qui est de volume fini Parce que si tu me provoques Je peux calculer le volume Et je vais bien voir Qu'il est fini Ok ? Ouais je vais te provoquer Parce qu'en fait Tu me dis Caché derrière Que la mesure de R2 Restreinte à ce domaine C'est la métrique hyperbolique Ouais mais ça c'est évident Parce qu'elle doit être inventée Par SL2 Et SL2 agit tellement Transitivement Que qu'est-ce que tu veux Que ce soit d'autre Ouais Tu vois la mesure de La mesure volume Pour cette métrique Riemannienne qui est invariante C'est clairement une forme invariante Par unicité C'est que celle-là Euclidien dans R2 C'est pas très compliqué Ce que je vous ai dit Je prends un vecteur le plus court Et puis après je prends un vecteur Le deuxième plus court Par exemple Qu'il t'a le translaté Je le mets là-dedans D'ailleurs si le premier Le deuxième plus court Il sera automatiquement là-dedans Ça décrit complètement les réseaux Et ça me fait un joli domaine fondamental Et du coup c'est pas dur Le truc dans SL2Z Est forcément plus dur Parce que les réseaux Euclidiens dans Rn C'est plus compliqué Que les Euclidiens dans R2 Donc par exemple C'est un truc Que je n'ai pas trouvé de référence C'est Ouidire Mon ancien colloque prétend Que A partir de la dimension Donc en dimension 2 Je vous ai dit Si vous prenez Un vecteur le plus court possible Dans un réseau Puis Un vecteur linéairement indépendant Le plus court Vérifiant cette contrainte Ça me faisait une base du réseau Là c'est vraiment pas dur à montrer C'est quasiment fait dans le dessin C'est fait dans le cancer etc Ça c'est plus vrai en grande dimension C'est à dire que c'est pas vrai Que vous pouvez prendre Le vecteur le plus court Puis un vecteur linéairement indépendant Le plus court avec cette propriété Puis un vecteur linéairement indépendant Des deux premiers Le plus court parmi cette propriété etc Si vous faites ça Vous n'arrivez pas forcément A une base du réseau En plus grande dimension C'est 3 ou plus C'est 4 ou plus Je crois que 4 ou plus Mais alors ça j'ai aucun référence J'ai trouvé un vague article Qui dit A partir de 4 ça merde Je sais pas te démontrer pourquoi Mais en tout cas La réponse c'est que Réduire les réseaux au sens Trouver une espèce de base un peu canonique C'est plus compliqué En grande dimension Je crois qu'en émotion 3 C'est quand même faire à peu près tout Mais voilà Donc en fait Une des Alors ce que je dois dire C'est que c'est plus compliqué Mais ça a été fait Et justement Les mecs comme Minkowski Hermite et Kampierrani Ils ont fait toute une théorie Pour décrire explicitement Ce qu'on pourrait appeler Un domaine fondamental C'est à dire des contraintes Qui décrivent à peu près Uniquement un réseau Enfin des contraintes sur une base Qui font qu'elle est à peu près Canoniquement associée à un réseau Mais visiblement C'est très compliqué C'est à dire que C'est à dire que C'est à dire que Ces domaines fondamentaux Qui se retrouvent être des braves Polyèdres J'ai envie de dire Dans cet espace Dans cet espace SLN sur SON En fait On ne sait pas On ne sait pas Les décrire Explicitement Visiblement À partir de la dimension 7 Ou 8 Si vous demandez À un spécialiste des réseaux Vas-y décris-moi précisément Les facettes De co-dimension 4 Comment elles s'agent Sur les mailles Il ne sait pas faire C'est un problème compliqué Et a priori intorchable Donc On ne va pas faire ça comme ça Nous on va être Beaucoup plus mou C'est à dire que On n'a pas vraiment besoin De montrer qu'il y a un domaine Fondamental de volume fini Si on arrive à trouver Ce que je vais appeler Un ensemble fondamental C'est un truc Qui rencontre toutes les orbites Mais éventuellement Quand on rencontre Certaines 4 fois Certaines 3 fois On s'en fout Si on arrive à trouver Un ensemble fondamental De volume fini J'aurai tout aussi répondu A la question Et pour faire ça Je vais faire Je vais faire L'orthonormalisation de Grams-Schmidt Donc l'orthonormalisation de Grams-Schmidt C'est de dire Si vous prenez n'importe Donc Ce que je vais faire C'est que je vais Le plan est suivant J'ai un réseau Dans RN Je peux lui prendre Une base Cette base là Elle est définie Modulo SLM Et par ailleurs L'orthonormalisation De Grams-Schmidt Quelle que soit la base Vous permet de l'amener En une base orthonormée Par un certain nombre D'opérations Et les opérations Sont du type C'est par récurrence Je prends un premier vecteur Je le garde Je prends le deuxième vecteur Je lui enlève Des combinaisons linéaires Du premier Pour qu'il soit Qui lui devienne orthogonale Et je continue Je continue Je continue Je continue Sur le troisième Avec les deux premiers Jusqu'à avoir une matrice Orthogonale Et une fois que j'ai Une matrice orthogonale Je renormalise Pour que ce soit Bien une matrice Orthogonale Donc quelle que soit La base Je peux faire D'abord des espèces De transvection Un peu par récurrence Puis des dilatations Pour arriver A une matrice orthogonale Donc ce que je vais faire En fait c'est exactement La décomposition Du Watt-Watt Je suis en train de dire Une matrice linéaire C'est des trucs triangulaires Avec des 1 Sur la diagonale Suivi d'une matrice Diagonale Et puis à la fin J'arrive à une frontogonale Donc suivi d'une matrice Orthogonale Ok Et ce qu'il va falloir Comprendre C'est Donc ça si vous avez Un Si je vous donne Une base Et je vous dis Allez Ortho-normalise à moi Vous n'avez pas le choix L'algorithme Il est parfaitement déterministe Vous arrivez à une seule solution Ce qui correspond A l'unicité Dans les voies à voies Par contre Si je vous donne Un réseau Et je vous dis Vas-y Coco Trouve-moi une base De ce réseau Tel que l'ortho-normalisation Produise des matrices Pas trop compliquées Là vous avez tout le choix De la SLN2Z Et vous êtes précisément En train de vous dire Qu'est-ce que je pourrais bien Trouver comme ensemble Fondamental Pour l'action de la SLN2Z Dans la SLN2R Qui soit pas trop dégueulasse Du point de vue De la décomposition Du Wazawa Tu vas essayer De privilégier un réseau En fonction de ce qui va Le réseau Il m'est donné Et je vais essayer De trouver une base intelligente Un représentant Un représentant Et le représentant Ce que je vais chercher C'est qu'il soit pas trop gros Au sens où Les coefficients Qui vont m'arriver Dans la Hegel Dans la décomposition Du Wazawa Sont raisonnables Et c'est ceux-là Qui vont donner Une ortho-normalisation Le plus simple possible En fait Quand tu prends Une base quelconque Dans RN A priori Elle est pas du tout Orthogonale Notamment Tu pars du réseau triangulaire Dans R2 Quelle que soit la base Que tu prends Il y a des angles Et puis si on rentre en partout C'est au niveau scalaire En fait Oui ça dépend Au niveau scalaire Donc l'ortho-normalisation Si tu veux Elle oublie complètement Le réseau Mais les matrices Qui décrivent Le procédé d'ortho-normalisation De toute façon Elles te disent A quel point Ta base est loin D'être ortho-normal Si tu pars Du matrice d'ortho-normale Le Wazawa Il va te dire Bah j'ai rien à faire Donc A égale l'identité N égale l'identité Et puis K égale la matrice Et puis K égale la matrice Oui oui Je suis d'accord Donc en fait Ce qu'il faut comprendre C'est que La décomposition du Wazawa Te donne une espèce De notion de complexité D'une base C'est à dire A quel point Elle est loin d'être orthogonale Donc ça a rien à voir Avec un réseau Ça a juste à voir Avec la structure euclidienne Universelle Qui nous a été donnée Par Dieu sur R2 C'est ça C'est ça qui est super possible Oui je suis d'accord Bah sinon ça serait facile Sinon on serait en train de Et donc ce qu'on va dire C'est que Comme je dis quand même Moi j'ai un choix Qui est que je choisis La base que je veux Dans mon réseau Je vais essayer d'en trouver Une qui d'accord Est pas orthogonale Parce que ça c'est impossible Sinon j'aurais le réseau carré Mais qui est quand même Pas très loin Et je vais essayer De quantifier ce pas très loin Pour avoir un ensemble fondamental Moduler une métrique C'est ça en train de te demander C'est ce qui concerne bien la métrique Ouais ça Je pense qu'il faut vraiment J'ai des choses aussi Mais je pense qu'il ne faut vraiment Pas se préoccuper de la métrique La métrique c'est Rn le cligien On est en train de parler de réseau Dans Rn le cligien Et il est en train de dire Un réseau de Rn le cligien Il définit Enfin une base Ce truc là Définit canoniquement Des matrices Et je vais essayer De les rendre les plus petites possibles En choisissant bien Ma base de morceau Je ne sais pas ce que je ne sais pas Tu as vu les coefficients diagonaux De la matrice Alors les coefficients diagonaux De la matrice A Et les coefficients hors diagonale De la matrice N Ah tu as vu aussi Les coefficients Oui en fait tu vas voir Que ceux là Je vais En fait ils vont très vite Pas m'emmerder Et ça va être Comme tu dis Ah le truc Le truc Mais je vais essayer De le faire Parce que plus en détail Je voulais juste Explicer le plan Donc ce que je Donc Bon ça j'espère avoir Assez de pivoter pour ça Il y a des propositions Du Watt-Lawar C'est exactement La même chose Que l'orthenorme Les fonds de Grams-Schmidt Je vais être un peu plus précis La décommission de voies à voies De la matrice G dans S-L-N En fait je pourrais même Mettre dans G-L-N Je vais mettre dans S-L-N C'est la même chose Qu'en ordonnement de Grams-Schmidt De la base G-E-1 G-E-N Et donc G est égal à K-A-N Avec K appartenant à O2N A appartenant aux matrices diagonales Donc le produit fait 1 Et N appartenant aux matrices unitriangulaires Ça correspond vraiment A faire la tonalisation Au sens où d'abord Je fais mes mouvements Ça se compose dans l'autre sens Donc d'abord Je fais mes mouvements De translection sur ma base Pour l'amener en une base orthogonale Puis je fais les mouvements De dilatation Pour obtenir les Pour obtenir Pour raccourcir les vecteurs Jusqu'à ce qu'ils soient de normes 1 Et puis je viens d'arriver A une matrice orton normale Donc en fait Elle va être décrite par K-1 Ok Donc ce que je dis C'est qu'en fait Il y a juste deux Deux arguments à donner là-dedans Premier argument C'est qu'en fait Les mouvements de translection ici Quand j'ai une base Et que j'essaye de l'amener En une base orthogonale Je fais des combinaisons Je fais des trucs du genre Vi Je vais essayer de le remplacer Par Vi Moins Somme des langues d'Aj Vj Avec J Plus petit que Plus petit que I De telle sorte Et je voudrais que ce truc là Soit orthogonale A V1 Donc c'est La matrice N La matrice N Elle est décrite comme ça C'est l'unique matrice Qui me dit Quel nombre réel Il faut que je fasse ici Pour arriver à amener Ma matrice orton normale Ce que je dis C'est qu'en fait Parmi ces opérations là Donc là Le point clé C'est que Le point clé c'est que Le lambda j C'est les réels Si vous voulez que le vecteur Soit pile poil orthogonal Vous n'avez pas le choix Il faut bien Le lambda j Vous est fixé Mais ce que je dis C'est qu'en fait Il y a un certain nombre De ces opérations Que je peux faire Gratuitement En me souvenant Que moi j'ai le choix De la base Dont je parle C'est que J'ai le droit Les opérations du type Si les lambda j Sont entier La matrice n Correspondante Est dans le sln2l Donc ça veut dire Qu'en fait Ce que je peux faire C'est rajouter une couche A ma condition Du wasawa Qui est Vous me donnez Une base de sln Une base D'un réseau J'en prends une base au pif Mais je commence Par faire presque Ces trucs là Sauf qu'à chaque fois Je garde des lambda j Entiers Parce que je vais donner Le droit moi De faire que des modifications Entières à ma base Pour l'amener A un truc Déjà presque orthogonal Et donc en fait Donc Qu'est-ce que je veux dire En fait La manière algébrique De dire ça C'est de dire Qu'on peut écrire N Est égale à N1i Fois Nz Où N1i C'est l'ensemble Des matrices N Telle que Pour tout I Plus tic J Nij C'est plus tic 1i Et Nz C'est N Intéressé Donc c'est C'est vraiment La version N dimensionnelle Du truc stupide Qui est que Si vous me donnez Un nombre Si vous me donnez Un nombre réel Et que j'ai le droit De lui ajouter De lui enlever Des entiers Je vais pouvoir M'arranger Pour qu'il soit compris Entre moins 1,5 Et 1,5 Donc ça va Au lieu de le faire là Je le fais sur chacun Des lambda j Et ici Et ça me décrit bien Une matrice Ça me fait Cette éparation De transvection Avec des lambda réels Je la fais en deux coups D'abord avec des entiers Puis avec des petits nombres Et donc ce que j'ai démontré C'est que Enfin c'est Et c'est vraiment Le seul endroit Où je vais modifier ma base C'est de dire que Cette liberté Que j'ai sur la base ici De faire un Nz Va me dire que Je peux me restreindre A un domaine fondamental Où les coefficients sont petits C'est pas clair Question N c'est la matrice C'est ça C'est la C'est les matrices De une transaction Généralisée Si tu veux Et qui correspondent A ces opérations là Dans la décomposition De grammes Je me dis C'est ça Je peux le faire En deux temps Un temps Où en fait Je fais une modification Entière Donc je suis pas en train De changer mon réseau Je prends sur ma liberté Et un temps Où en fait Je fais une petite modification Où les lambda j Seront petits Ok Et Ok Et la deuxième chose C'est que Cette description C'est ce truc qui dit Que A en fait C'est vraiment Donc N C'est les transrections Qui m'ont ramené ma base Qu'est-ce qu'elle soit orthogonale Et après A C'est juste pour dilater ma base Pour qu'elle soit bien Ortho-normale Donc en fait Les coefficients diagonaux Sur les A Je sais qui sont Les coefficients diagonaux Du A correspondant Sont Les VI' Les normes de VI' Où VI' C'est ce que j'ai obtenu A la fin de ma première étape De l'élection de Rauch-Schmidt C'est-à-dire Où VI' C'est le projeté orthogonal De VI Sur L'orthogonale Des vecteurs de base Qui viennent avant Ok La trivia was-a-was Je vous ai dit On fait des Toutes les grandes suites On fait des transrections Pour ramener le truc orthogonal En fait On sait très bien Sur quoi on va arriver On va arriver au départ V1 Il va rester sur V1 V2 Ça va devenir le projeté De V2 Sur V1 orthogonal Puis V3 Ça va être le projeté De V3 Sur V1 orthogonal Enfin Là où il faut faire De la géométrie C'est d'essayer De raisonner Sur le fait que Là vous voyez Je me suis permis De changer ma base Parce que j'ai mis J'ai utilisé Des éléments De SLN2Z Pour simplifier Ma base Mais j'ai pas utilisé Toute la puissance De SLN2Z J'ai utilisé Des matrices Trinomères supérieures Donc c'est-à-dire J'ai encore pas mal De liberté Et en fait Bon je vais pas le dire Comme ça Mais il faut se rendre compte Que je vais En prenant Je vais prendre Une base intelligente Pour que ces coefficients-là Soit pas n'importe quoi Ok là c'est vraiment Juste de la géométrie plane Je vais regarder juste Ouais Donc c'est un C'est tout mignon C'est un De géométrie Même plane Donc c'est un LEM Soit N Soit N Dans RN Un réseau Et V1 Dans L Un vecteur minimal Donc minimal Ça veut dire De norme minimale Parmi les vecteurs non nuls Alors Pour tout V2 Qui est indépendant De V1 L privé de V1 On va avoir que Cette entité V2 prime C'est à dire Le projeté Orthogonal de V2 Sur l'orthogonal de V1 Est plus Grand que quelque chose Que c'est quelque chose C'est le racine de 3 sur 2 Faut V1 Ça c'est la première partie du LEM Donc On va faire comme ça Donc En fait c'est un C'est un truc plan Même si le truc est dans RN Ça veut dire que j'avais un réseau J'ai un vecteur V1 Qui est mon vecteur le plus court dans le réseau Et je prends un vecteur V2 N'importe où Par exemple là Dans mon réseau Donc ça c'est V1 Ça c'est V2 Et ce qui m'intéresse C'est de contrôler V2 prime Et qu'est-ce que c'est que V2 prime C'est le projeté de V2 Sur l'orthogonal de V1 Donc ça c'est V1 Orthogonal Et ce qui m'intéresse C'est le projeté V2 prime C'est à dire L'orthogonal ici Et Bah encore une fois Ce que je vais dire C'est que C'est le même argument un peu Que ces petites transrections C'est à dire que Ce V2 ici Quitte à lui enlever Des multiples de V1 Quitte à remplacer V2 par Un plus du nombre de la forme V2 fois Moins en plus Un multiple de V1 On peut supposer Alors qu'est-ce qu'on peut supposer On peut supposer que Parmi tous les nombres Parmi tous les vecteurs du réseau Qui ont le même projeté Je vais prendre celui Qui est le plus près D'axe orthogonal Et donc ce que je peux supposer En fait ça va être celui-là Je vais le prendre du coup On peut supposer que L'écart Entre V2 prime Et V2 Soit plus petit que Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est la moitié C'est plus petit que la moitié De cette longueur là Cette longueur là C'est la longueur de V1 Donc on peut supposer Ça On peut supposer que L'écart entre le vecteur Que je projette Et son projeté Est plus petit que un demi Ça c'est le vrai V2 Et c'est bien Quitte à machin On peut supposer que Parce que L'énoncé ne fait intervenir Que V1 Et la norme du projeté Je ne vais pas intervenir La norme de V2 par exemple Donc j'ai bien le droit De choisir n'importe quel De mon vecteur V2 Qui a le bon projeté Donc je peux supposer ça Et puis par ailleurs Par minimalité Je n'ai pas même que V2 Sa norme est plus grande Qu'à la norme de V1 Donc si je mets ça Tout ensemble Donc La norme de V1 au carré Est-ce que c'est ça Que je veux dire ? Oui donc la norme de V1 Au carré C'est plus petit Par minimalité Que la norme de V2 au carré Qui est égale D'après Pythagore A la norme de V2 prime au carré Plus la norme de V2 moins V2 prime au carré Parce que V2 moins V2 prime C'est lui Et V2 c'est V2 prime c'est lui Donc c'est bien orthogéno C'est une hypothèse dans Pythagore Et ça Par le truc que je viens de dire Ça c'est plus petit Que V2 prime Que V2 prime au carré Plus un quart De V1 au carré Et donc si je rassemble Je me suis pas planté La norme de V1 au carré Et bien inférieure ou égale A 3 quarts De V2 prime au carré Ce qui est équivalent au résultat annoncé Ok ? Donc c'est vraiment un petit truc C'est ces coefficients là Qui vont intervenir dans la matrice Comme je suis un peu à la bourge Je vais passer les détails L'idée après c'est de dire Que quand on projette L'idée après On va faire une preuve par récurrence En disant que je peux projeter Tout le réseau sur l'orthogonale de V1 Et j'obtenais un réseau D'une dimension de moins Pourquoi ? Ben je vais Algébriquement Je partais d'un groupe Qui était isomorphe à Zn Je lui tue un Z Donc je vais bien obtenir un truc Qui est isomorphe à Zn-1 Et il va toujours être discrété Puisque précisément Ce que je viens de démontrer Dit que les deux primes Sont pas trop petits Donc j'ai un groupe discret J'ai un Zn-1 discret Dans un Rn-1 C'est forcément un réseau Et puis en utilisant ça On obtient assez facilement Par récurrence Le fait que Je ne sais pas s'il faut dire Que Rn Alors comment je vais terminer ça Donc soit L Dans Rn Un réseau Il existe une base De N Tel que Pour tout i D'i' prime Pour le projeter Sur l'espace orthogonal Les précédents Et puis dans Plus 3 quarts Bon vu la forme Je pense que vous êtes prêts À croire qu'on peut le dire Par exemple Et donc Ce que je prétends C'est que Par la formulation Que j'ai laborieusement répétée En termes d'équivalence Entre Iwazawa Et la formulation de Grafschmidt Ce que je viens de dire C'est de déconstruire Pas un domaine fondamental Mais un ensemble fondamental Qui recouvre tout Mais Je ne vais dire rien Sur l'immunicité Donc On avance Cela revient Cela revient Au fait On va dire Que K Fois A Racine de 2 sur racine de 3 Pour reprendre la notation de Borrell Fois N Unmi Est un ensemble fondamental Pour L'action de SLM2N Sur SLM2N Où N1,5 Je vous ai dit C'est les matrices N Unitriangulaires Telles que Leur coefficient Hors diagonale Hors diagonale Sont Plus petits que 1,5 On va voir celui Et A T Je ne vais pas raconter ça C'est l'ensemble des A dans A Telle que Pour tout outil Cette inégalité là Pour tout outil A A I Plus 1 I Plus 1 Et Supérieur Régal à 1 sur T Soit A I Alors pourquoi il y a ce cas qui est apparu Là c'est En fait Ce que j'ai vraiment démontré C'est que quand on regarde L'action de SLM2Z Sur Les classes d'isométrie de réseau C'est à dire Sur Sur l'ensemble SLM2R Sur SON On a construit un ensemble fondamental Qui est A2 racine de 3 N fois N Donc si je regarde l'action Sur l'espace tout entier Il faut juste que je multiplie par SON SON À gauche Ça ne change rien Parce que quand c'est un compact Ce n'est pas lui qui va nous emmerder Pour l'extérieur de l'infine Et donc là Il y a C'est là où on se ramène A un calcul à faire Pas extrêmement compliqué Mais pas non plus très réjouissant Donc ça Ça s'appelle un ensemble de Siegel S2 2 sur racine de 3 1 Donc Quelqu'un Les ensembles de Siegel Ça c'est son travail S gothique Du coup Maxime Juste pour Ouais Si on remet le cas N égale 2 Ouais Comment tu dois hâter Je m'imagine que tu peux l'interpréter En termes du domaine fondamental Dans l'infinal Ouais Mais ça va être mauvais Parce que L'égalité que j'obtiens ici Dans le cas que j'avais obtenu tout à l'heure Je savais même que le deuxième vecteur Le projeté du deuxième vecteur Était plus grand que Ah non c'est la même chose Parce qu'en fait ce que ça dit C'est Dans mon domaine fondamental Donc le 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 At C'est la projection Sur l'orthogonale De E1 C'est-à-dire l'orthogonale de 1 Du deuxième vecteur de base Donc t'as Tau qui est ici Et tu regardes son projeté Tau prime Donc les coefficients qui vont intervenir ici Les Le truc qui fait 2 sur racine de 3 C'est Cette longueur là Et ce qu'on va dire C'est que cette longueur là C'est forcément plus grand que 2 sur racine Que racine de 3 sur 2 Et ça passe avant Parce que quel est le truc minimale Le truc minimale c'est ici Ça c'est J Euh non c'est C'est une sixième unité Bref Et donc le truc minimal Qu'on obtient ici C'est Sinus Dans un sixième tour Donc c'est Ça doit être ça Ça doit être ça Alors pourquoi toi tu peux pas aller Dans la partie de l'autre côté Quelle partie de l'autre côté Ce que dit le théorème de Ressal 2 C'est que Je peux trouver une base Qui est A une similitude près 1 Et puis un élément taux De ce domaine fondamental C'est pas que toute base est comme ça C'est Non d'accord Mais du coup Je pense que c'est l'un demi Comment Parce que là t'as juste dit A quoi s'appelait le A2 Ressal 2 3 Et le N1,000 C'est racine de mètre Le N1,000 Le N1,000 C'est le N1,000 C'est le même 1,000 Que celui qu'on ici D'accord Donc 1,000 Il se permet de t'en mettre Sur la bande 1,000 Oui Tu vois 1,000 C'est l'argument Que j'avais donné Pour 1,000 Tout à l'heure C'était juste de dire Que quitte à enlever Des éléments de 1 On peut l'amener là C'est le même argument Que j'ai dit laborieusement Avec mon N1,000 Et N1,000 Donc c'est A des transactions près Je peux niquer La partie N De l'Iwazawa Qui correspond vraiment Juste à cet argument De moins 1,000 Qui est pénible à dire Mais qui est vraiment Un côté assez banal On dit que On peut faire l'équivalent De dire qu'on le met En fait ce que je veux C'est qu'on a Au lieu d'avoir Ce voli domaine fondamental Ce que dit cette preuve Dans K N égale 2 C'est que Je vis dans un ensemble fondamental Qu'est-ce que cette tête là C'est-à-dire que je perds ça Il n'y a rien Dans mon théorème ici Qui explose ça Parce que A de racine 3 En fait ça correspond A son action sur C'est la droite C'est ça J'ai dit que Projeter sur un orthogonal Il est forcément au moins Non Ok d'accord Racine 3 Et donc tu vois C'est moins fin Mais de toute façon C'est pas ça Qui empêche peut-être Que ça se fait Ok C'est bon Donc Je vais évidemment Pas faire ce calcul Je suis presque En faire Mais vu le temps Qui me reste Ça serait pas raisonnable Donc c'est vraiment juste Prendre la décomposition D'Iwa-Zawa Il se trouve que Les trois éléments Dans la décomposition D'Iwa-Zawa Ils sont unimodulaires Ils ont une mesure de arc Assez simple Ah pardon SON Je dis pas qu'elle est assez simple Mais on s'en fout Parce que de toute façon Ça va être une mesure finie Puis ça c'est compact N Sa mesure de arc En fait c'est la mesure de Lebeg C'est-à-dire que N il a que N fois de moins 1 sur 2 Coefficient intéressante Et il se trouve que c'est la mesure de Lebeg Pour sa coefficient Qui est la mesure de arc Et A Bah vous voyez que A C'est l'image par l'exponentielle Des annuplets de nombre de somme nulle Et en fait la mesure de arc C'est juste la L'image par l'exponentielle De la mesure de Lebeg Pour ça Donc c'est vraiment l'équivalent De DT sur T C'est ce à quoi on s'attend Assez naturellement Le seul truc qui est un peu pénible C'est qu'il faut les regrouper Tous ensemble Pour en faire la mesure de arc Sur Sur SLN Et alors ils sont tous les trois Unimodulaires SLN et unimodulaires On pourrait croire que tout baigne dans l'huile Il y a un truc relou C'est que si vous mettez A et L ensemble Ce que vous tenez c'est justement Le groupe de Borel Qui est triangulaire supérieur Et lui il n'est pas unimodulaire Donc c'est-à-dire que Quand vous rassemblez Les coups de théorème Que vous trouvez dans le Bourbaki Comment faire la mesure de arc Du gros bout Par rapport au petit bout Bah là il y a un terme correctif Qui vient se nicher Qui vient du fait Qui est essentiellement en fait Le module du groupe de Borel Et donc ça a fait quand même Une formule assez explicite Pour la mesure de arc dans SLN Et vu les contrôles Que vous avez ici Tout est évidemment borné Et vous arrivez à Enfin il n'y a rien de subtil A dire pour dire Que l'ensemble de la mesure finit Ce qui est juste compliqué C'est de décrire Explicitement la mesure Mais après une fois Elle se comprend très bien Par petits bouts Juste avec un petit peu De théorie de la mesure de arc Par lesquelles Je ne suis pas très à l'aise Ok Bon 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 Vous avez des questions ? Oui je voulais Juste en reprendre Il y a deux parties dans le truc Il y a la partie géométrique Qui revient à dire Que j'ai des ensembles de Ziegle Comme domaine fondamentaux Comme ensemble fondamentaux Et il y a la partie analytique Qu'on s'est à calculer la mesure En fait Je n'ai à aucun moment Dans les petits arguments ici J'ai utilisé le fait Que je pouvais me restreindre A les réseaux unimodulaires Si ça me faisait plaisir C'est à dire qu'en fait La partie Les ensembles de Ziegle Sont des ensembles fondamentaux Et tout à fait vrais sur JLN Alors il faut faire Les modifications évidentes C'est à dire qu'il faut Vous prendrez SON Vous prenez ON Vous imposez plus Que la somme Les produits de flexion diagonaux Fasse 1 Et puis il n'y a rien à faire pour N Et dans ce cas Ça reste toujours vrai C'est des ensembles fondamentaux Pour l'action C'est à dire que ça sert Effectivement à classer Les formes quadratiques A une vache près Mais ils ne sont plus de volume fini Ils ne sont plus par intérêt Puisqu'on a démontré C'est à dire que c'était pas C'était pas vrai Ok Mais ça a rien d'intérêt Juste si vous vous trouvez N'intéressez de réutiliser Les formes quadratiques Le fait que vous ayez Ces ensembles fondamentaux Peut servir Notamment ça sert Pour le critère de malheur Que je vais passer Malattrape Donc j'aurais l'énoncé Le théorème de Borel et Richandra Et puis après Je pars Ça c'est un petit quart d'avant Avec 6 mois Mais je pense que Je ne vais pas de charge Donc théorème de Borel et Richandra Ce qu'on me disait C'est deux messieurs C'est Armand Borel et Harry Chandra Qui est un indien Qui n'a pas de prénom Et de nom de famille Qui a juste un nom C'est Harry Chandra Comment est-ce qu'on vient A travailler ensemble J'ai aucune idée Mais Harry Chandra C'est loin d'être un clodo C'est la rumeur Qu'il aurait dur A l'année des fils En 62 En 58 Mais il ne l'a pas eu Parce qu'il y avait déjà Tom Et que lui c'était quasiment un français Donc ça faisait trop Quasiment un bourdexiste Je pense qu'il traînait beaucoup en France Je n'ai pas écrit Il a fait sa thèse Mais je pense que Je pense que mathématiquement L'école française Alors Arthur dit qu'ils étaient A Princeton ensemble Ah parce que Borel est à Princeton C'est pas fou ça Bon Princeton à l'époque C'était à France C'est Armand Borel évidemment C'est pas Émile Borel Donc soit Je pense qu'il y a un groupe algébrique Défini sur Q Et je le supposerai ductif Vous seriez en droit de me demander C'est quoi un groupe réductif Je ne serai pas droit Je peux vous dire Que ça veut dire Que son radical unipotent est trivial Mais vous voyez le droit De être plus convaincu Si G n'a pas de morphisme Donc de caractère C'est à dire de morphisme De G dans G1 Encore une fois Ça c'est un morphisme de groupe algébrique Définis sur Q Alors G de Z Qui est par définition G de R Intersecté avec les n de Z Est un réseau de G de R C'est d'accord C'est vrai ça C'est la définition de G de R C'est vraiment difficile Je crois que ce soit les points entiers Je vais dire un mot sur ça après Parce qu'après Dans le R On t'applique ce terme Tu as envie de l'appliquer Avec des plongements Qui donnent des G de Z J'arrive J'arrive Oh l'urrence Et si en outre G de Z N'a pas d'élément unipotent Le premier petit malin Qui ne définitait Unipotence Peut sortir Alors Le réseau est uniforme Et je le dis Parce que ça peut servir Cette deuxième partie Le théorème Ça peut être souvent Quittaire de Gonnement Parce que ça a été Conjecturé par Gonnement Ça a été démontré Parallèlement Enfin Indépendamment Par Morel et Eric Chandra Et par Mosto Et Tamagawa Et c'est Je crois que tout le monde est d'accord Peut-être que la preuve De Mosto et Tamagawa Est la meilleure Même Morel Dans 7 en plus tard Et les questions Ok Donc effectivement Il y a des On peut Donc réductif Je ne sais pas ce que ça veut dire A part que Dès que je demande à quelqu'un Ce que ça veut dire Il me dit Pense GLN Donc c'est un truc Qui contient Les semi-simples et GLN Et voilà Bon le fait Qu'il n'y ait pas de caractère En tout cas Comme condition nécessaire Bon là je ne vais pas annoncer Comme condition nécessaire Mais je pense Un peu motivé Ça c'est pas si Compliqué Mais il y a quand même Plein de détails dans la preuve Que je ne comprends pas très bien L'idée de ça C'est de se ramener à SLN2Z D'une certaine façon Et c'est justement Ce que font Mosto et Tamagawa Et ça je viens de dire J'ai l'espoir Qu'en y mettant Un peu plus de temps J'arrive à comprendre Ce que ça dit Ça c'est J'ai vraiment l'impression Qu'en fait Ça consiste à Reprendre la preuve Qu'on a faite ici Et juste la faire Dans le cas général Des groupes algébriques Donc avec une décomposition D'Iwasawa Générale Et puis bon d'ailleurs Le groupe n'est pas semi-saint Donc en fait C'est une décomposition De Bruat Puis une décomposition D'Iwasawa Et plein de trucs Dans tous les sens Et de la théorie De la réduction C'était à trouver Des représentants fondamentaux Adaptés à ce truc là Détaillés En tout cas C'est comme ça Que fait Borel Dans son bouquin De 69 J'ai pas trouvé De truc qui me disait Ah si Benoît dans son poli A l'air de faire Une méthode très différente Ça va faire une marche Aléatoire Donc ça je sais pas Je suis pas capable De lire ça Mais voilà C'est ce que je peux dire Sur les preuves Donc évidemment Ce truc là Est louche En fait on peut faire Deux remarques Sur cette définition De G2N Je vais faire à l'oral La première remarque C'est que Toujours dans l'édition De groupe arithmétique Elle est doublement pénible D'abord parce que Les gens sont pas d'accord Sur la définition d'employé Et ensuite parce qu'il y a toujours Ce commensurable Qui fait un peu sueur Mais il y a En fait Je crois que j'ai compris Le commensurable C'est à dire que L'idée c'est qu'un groupe algébrique C'est un truc qui mange On va dire des corps Ou des Q algèbres Et qui vous donne des groupes Mais Alors quand vous pensez A un truc dans GLN de R Vous avez tout à fait envie De regarder ce qui se passe Dans GLN de Z Mais ça fait pas partie De la structure C'est à dire que Pour un algébrique C'est un groupe algébrique Ça vient pas avec une structure Entière privilégiée C'est à dire que Quand vous regardez Le GLN de Q Enfin le groupe dans GLN de Q Il faut pas penser Comme dans GLN de Q Il faut dire que c'est un groupe Qui même par exemple Qui agit sur un Q espace vectoriel De dimension infinie Mais ce Q espace vectoriel De dimension infinie Il a plein de réseaux C'est à dire Il a plein de ZN Qui l'engendre Et ces ZN font pas partie De la structure Ce que vous pouvez faire C'est dire Je choisis un ZN Si vous choisissez Je regarde les équations Qui définissent mon groupe Et puis Bon je prends un ZN Je regarde ce qu'elles donnent Dans une base Qui vient d'un ZN Dans mon Dans un réseau Dans un ZN Dans mon Q espace vectoriel Je vais avoir des équations Rationnelles Parce que c'est la définition Que définit sur Q Bon quitte à affiner Un peu mon réseau Donc ça veut dire Quitte à chasser Les dénominateurs Améliés par des PPCM Et tout ça Je vais réussir Par trouver une équation entière Je vais réussir Par trouver Une forme entière De mes équations Mais cette forme là Est pas canonique Parce que j'aurais pu prendre Un autre réseau Et j'aurais obtenu D'autres dénominateurs Et pas exactement La même équation entière C'est ce que je veux dire Et donc en fait Ce qu'il faut comprendre C'est qu'il y a une petite arnaque Là dedans L'arnaque elle est ici Elle est de dire Que je prends G Directement dans un GLN Bon c'est pas comme ça Que ça se présente forcément Dans la nature Et donc en fait Et ça peut avoir l'intérêt De changer le réseau entier Que vous considérez comme QN Donc le commensurable Il est là pour ça Il est là parce que Dans les bouquins sérieux On vous fait un LN Qui vous dit qu'effectivement En vrai ce truc là Ne dépend pas Ne dépend du choix De votre GLN2Z Ça vous pourriez dire Peut-être que je peux le mettre Isomorfe Un mot GLM Et puis prendre la structure Qui correspond entière Et bien vous avez un théorème Qui vous garantit Que ces deux groupes Que vous obtenez Ces deux groupes abstraits Sont commensurables Donc en fait La classe des groupes algébriques Elle a un bien La classe des groupes arithmétiques On le tient comme ça Elle a bien un sens Par contre Elle a Individuellement Il n'y a pas de raison De dire que c'est celui-là Le G de Z Et pas un autre Ça pourrait être un autre Qui lui est Isomoriel C'est une définition commensurable Ça veut dire qu'on s'arrange Pour que Commensurable C'est qu'aujourd'hui Le dire commensurable Ça veut dire que Il y a Est-ce que je dis une métier Je pensais dire Que l'intersection Est d'indice finie Dans les deux En termes de réseau Oui c'est très fort En termes de réseau Ça veut vraiment dire Qu'en gros Tu sais Si tu prends deux rationnels Dans les réels Enfin si tu prends deux rationnels Ils ont communes Il y a un rationnel Tel que L'un c'est une petite C'est un truc fort Ça dit que C'est vraiment Il y a une confluence Et donc ce truc-là Te dit qu'effectivement Si tu en prends deux Formes entières Tu vas réussir En trouver une Qui les raffine Toutes les deux Et tu vas dire Que ce que tu as fait En raffinant comme ça C'est faire Un raffinant ici Pardon C'est le topologue Qui parle Prendre un sourire De notre différent Ok Et ça c'est une histoire De que je peux multiplier L'équation par des deux Exactement Oui c'est de dire C'est du moins une forme Quaratique Oeil sur rationnel Moi je peux trouver Une forme quaratique Oeil financière Qui fait la même Forme quaratique Oeil sur rationnel Je n'ai peut-être pas La même forme quaratique Oeil sur rationnel Donc du coup Il y a cette affaire Souvent que j'ai vu Non tu dis Je prends une forme quaratique Ouais Pas pour ça Donc effectivement T'as envie de dire Que les isométries De ce machin-là C'est un groupe algériode Sur cube Alors ça c'est Une bonne question Donc effectivement Et c'est ça Qui va modifier La deuxième modification Pénible des groupes arachmétiques C'est que les algébristes Vont dire un truc comme ça Et les groupeux de Lie Vont dire un truc Du genre comme ça Puis ils ont le droit A des quotations compactes C'est ce qu'avait dit Nicolas au début Du truc Il avait dit Et si jamais mon groupe Il est Si jamais j'ai une extension Par un groupe compact En gros Bon le réseau Il a un truc De co-volume fini Ça va rester de co-volume fini Et je considère que c'est pour ça C'est la brave classe Des groupes algériaux Et ça revient à ce que tu dis Parce qu'en fait Le truc c'est qu'effectivement On a pas envie de regarder Par exemple Effectivement Un très bon exemple De groupe algériau Définis sur Q C'est Les isométries D'une forme rationnelle Une forme quantique rationnelle A un x n carré Plus à deux x n carré Plus à un x n carré Avec les ai rationnels Ça c'est très chouette Parce qu'en plus Vous avez un objet Qui est un objet Arachmétique riche Une forme quantique rationnelle Qui quand vous allez passer à Q Va devenir un objet Beaucoup moins riche Parce qu'une forme quantique réelle Ça dépend que d'une signature Donc vous allez avoir Le groupe des isométries De ce truc là Que je vais appeler GF Tel que GF2Z C'est un truc a priori bizarre Enfin a priori et subtil Ça dépend du truc d'arithmétique ici Et puis la version réelle Va juste être un x au PQ Parce qu'une forme quantique réelle Ça ne dit rien d'autre Que sa signature Mais on peut avoir envie De faire ça Mais on peut avoir envie De faire ça Non pas avec des ai Mais avec des alis Qui vit dans un corps de nombres Donc ce qu'il faut remarquer Donc un corps de nombres C'est juste une extension finie de Q Je pense que si Bon je vais C'est un groupe Calvériques Sur une extension finie de Q Ça va se gérer sur Q Voilà c'est ça Et en fait pourquoi ça Ça revient toujours En même truc Le truc c'est que Les nombres complexes C'est des matrices de nombres réelles Parce qu'on revient toujours à ça Donc je ne vais pas le faire Avec mon gré Je vais le faire avec Prenons mon corps Mon corps de nombres Totalement réel préféré Q racine de 2 C'est les a plus b racine de 2 Avec a et b dans le Q Et ce que je dis C'est que ça Je peux les voir Comme des matrices de 2 réelles Des deux entières Enfin rationnelles Pourquoi ? Parce que la matrice 1 C'est la matrice identité J'ai écrit des 1 Un peu gros fort Racine de 2 La multiplication par racine de 2 Dans la base 1 racine de 2 Ça fait un truc comme ça Donc je prétends Que si vous Si vous n'avez pas envie De définir ce que c'est Que a plus b racine de 2 Enfin ce que c'est Que racine de 2 Vous pouvez dire Que a plus b racine de 2 En fait c'est la matrice a a de b de b Les grèques du produit Et de la somme Sont les mêmes Quelque soit le truc Que vous voyez ici Mais ça c'est une conséquence Pour ce qu'on raconte Qui est que si vous avez Un groupe C'est que gln Par exemple gln Mais c'est vraiment Dicot pas géorique Gln de q de racine de 2 Là vous pouvez le voir Comme un sous-groupe De 2m de q Qu'est-ce que vous faites A chaque fois Vous avez un coefficient Ou une télématrice Par bloc qui est là Ok Et donc ça c'est le truc Qui dit qu'en fait Ça on a naturellement On a envie d'y penser Comme un groupe algébrique Défini sur q de racine de 2 En fait c'est pas un très bon exemple Disons qu'on prend Un truc d'isométrie Plutôt les isométries D'une forme sur q de racine de 2 C'est un truc Dans les équations Il y a des éléments de q de racine de 2 Oui mais de l'autre côté du miroir C'est aussi une matrice plus grosse A collection sur q Le truc c'est La subtilité de cette histoire là C'est que Donc disons ça J'appelle ça le Le gros je l'appelle g ici Et là je l'appelle g rond Le truc c'est Qu'est-ce que c'est Donc vous avez G de q Qui est égal à Un truc comme ça Et la question c'est Le théorème de Borel et Richandra Il va vous dire que g de q Si vous avez pris un groupe Sans caractère Voilà Ça va être un réseau Dans g de r Mais qu'est-ce que c'est g de r C'est qu'il va falloir remplacer Les irrationnels Par des réels Dans vos matrices Et donc ça veut dire que Partout vous allez avoir Des blocs comme ça Où A et B sont réels Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc là L'ensemble des matrices A de B B A Compte A et B sont réels Après tout c'est une brave R algèbre commutative Mais en fait c'est un peu triste C'est en tant que R algèbre Ça n'est rien d'autre que R croit Pourquoi ? Parce que ça Si on se souvient Que c'est A plus B Crochet racine de 2 Ça c'est Q Crochet X Sur X carré moins 2 En tant que R Quand vous passez à R Ça va devenir R Crochet X Sur X carré moins 2 Mais maintenant ce polynôme là Il est scindé Donc par un coup de l'entrée noyau Ça va être R crochet X Sur X carré moins 2 Sur 1 pour racine de 2 3 R crochet X Sur X plus racine de 2 Donc ça veut dire Qu'on a tout à fait le droit De partir de groupes Qui sont définis Avec des Avec des Avec des extensions Dans des coordonnons Etc Et notamment On a tout à fait le droit De partir de formes De groupes d'isométrie De formes coralsiques Avec des coefficients Dans des groupes bizarres Mais en fait Ce que vous allez retrouver A la fin C'est pas un réseau Dans Donc disons Si on part de Je vais peut-être Prendre un exemple Si je prends justement F La forme F de X, Y, Z Est égale à AX2 Plus BY2 Pardon X2 plus Y2 Moins racine de 2 Z2 Ça c'est une forme Poitique Sur Q racine de 2 Je peux regarder Son groupe d'isométrie Disons les matrices De déterminants 1 Qui préservent cette forme Comme je vous l'ai dit Ça définit un groupe G Qui va être un sous-groupe De SL6 Voilà Donc on va dire De SL3 De X racine de 2 Mais en fait Ce groupe va avoir Que sa forme réelle Ça va être En fait Ça va être le produit De deux copies De l'équivalent réel Et ça va être quoi Les deux copies Ça va être La forme L'isométrie De X carré De X carré Moins racine de 2 De Z carré De R Croix La même chose Mais cette fois-ci Le moins racine de 2 Va être devenu Un plus racine de 2 Pourquoi ? Parce que c'est le truc Qui vient d'ici Cette Q algèbre intéressante Quand elle devient Une R algèbre Elle devient Une R algèbre D'abord stupide Parce que ça va produire De deux trucs De la dimension 1 Mais en gros Le moins racine de 2 Enfin le racine de 2 ici C'est à dire le X Il est devenu un coup racine de 2 Et un coup moins racine de 2 En général Vous allez avoir Autant de produits Qu'il y a de plongements De votre corps Dans R Ou dans C Si on prend un truc Enfin Que de place N'est-ce pas Et vous allez avoir Un truc comme ça Et là ce qui est intéressant C'est que Du point de vue des isométries Ces deux groupes là Sont très différents Ça c'est une forme définie Positive Donc ce groupe là C'est SO3 Par contre ça C'est une forme définie Enfin pas définie Laurentienne Donc ça c'est SO2 Donc le théorème De Borrell et Richandra Me dit Coco Ton groupe de départ C'est un réseau Dans SO2 1 Croix SO3 Je vais m'arrêter là En fait ça dit même C'est un réseau co-compact Dans SO2 1 Croix SO3 Ça c'est un petit Parlement très joli Qui consiste à dire En gros D'après le critère De godement Le fait que là Ce soit compact Ça prouve Qu'il n'y a pas D'idem potent Et s'il n'y a pas D'idem potent Ça force le truc A être co-compact Il y a une espèce de Si c'est co-compact Sur un seul des facteurs Pardon Si un seul des facteurs Il est compact De toute façon Ça force à ne pas avoir D'unipotent Et donc ça force A ce que le réseau Dans le produit Soit vraiment C'est un peu bizarre Mais j'ai l'impression De me faire voler En lisant ça Mais je crois que Ça va c'est sérieux Si on prend des formes Présentiques À plus fin d'un Q C'est jamais uniforme C'est ça Pour n Voilà Justement c'est ça Ok Donc je termine Juste ce que je dis Puis je réponds tout de suite A la question Donc ça Ça fait un réseau Dans SO21 Et si j'avais fait Mon exposé à l'endroit J'aurais dit Ah ben ça tombe bien On a enfin trouvé Un réseau co-compact On l'a trouvé dans SO21 Crois SO3 Mais bon Vous n'allez pas chicoter Ça Ça se projette dans SO21 Et donc ce truc là Il va se projeter Dans un réseau Dans un réseau De SO21 Co-compact Mais ça il n'y a pas de réseau Bah si la fibre est compact Non plus C'est un réseau Tu vois Tu as un réseau Par exemple Tu prends dans PS722R Pro PS722R Tu as des réseaux De ce mec là Mais il y a un réseau Par théorce Le fait qu'on a le mâtre C'est pour aller à charge Tu as des réseaux Dont la projection Ce n'est pas des réseaux Les SO3 Ils sont danses Tu sais pas Peut-être qu'il y a un truc Non je pense que la fibre Elle est forcément finie Dans le SO3 Puisque c'est un compact Tu as un réseau Je pense qu'il n'y a vraiment Rien à dire Ah oui Donc tu verras Le réseau dans SO3 Donc c'est un truc Si tu le projettes Sur SO3 Il ne va rien se passer Donc tout à l'heure Ok Je pense qu'il n'y a rien De suffisant En tout cas J'ai peut-être mal compris Mais c'est soit trivial Mais c'est trivial Je ne sais pas te le dire Tu regardes la projection Ce que je voulais dire D'un point de vue terminologique C'est qu'en fait Du coup Nous On dit que Du coup le gamma Dans SO21 Il est arithmétique Même s'il n'est pas Le G2Z Dans un truc C'est ce que je veux dire Donc pour répondre à ta question Effectivement Si on était moins malin que ça Donc ça c'est la version maligne On a trouvé un réseau compact La version pas maligne Ça aurait été de dire Oui mais attends Je ne sais pas ce que c'est Pour les formes chronatiques Rationnelles Je peux les regarder Je peux faire le même tabac Une forme chronatique rationnelle Va me définir une forme chronatique réelle Et je vais avoir Les zésométries dans le rationnel Qui vont être un réseau Les zésométries entières Qui vont être un réseau dans le réel Alors Bon déjà Si la forme chronatique Est définie positive Ou définie négative Le groupe réel Que t'obtient Il est compact Donc c'est pas intéressant Donc on va regarder Des formes indéfinies Et là Donc les formes chronatiques rationnelles C'est beaucoup plus intéressant Que les formes chronatiques réelles A classer Parce qu'en plus de la signature Qui est ce qu'on obtient Quand on passe de Q à R On a un certain nombre d'invariants Qui viennent du fait Qu'on peut passer de Q au nom périodique Mais le truc C'est que la classification périodique Est intéressante Mais elle n'est pas C'est pas si énorme que ça En gros je ne sais pas Si vous connaissez La classification des formes chronatiques Sur les corps finis C'est un truc d'agrègue On ne passe plus d'agrègue Sur les formes chronatiques finies A dimension donnée Vous n'avez que deux formes chronatiques Qui sont déterminées par le discriminant Et notamment Vous pouvez démontrer C'est facile Que toute forme de degré 3 Au moins Représente 0 Et isotrope non C'est à dire qu'un vecteur non nul Qui est évalué contre la forme Fait 0 En un sens Ce qu'on peut préciser Mais que je ne sais pas moi faire ici Les formes P à X C'est exactement deux fois plus compliqué Que les formes sur FP Et ça a comme conséquence Que c'est un théorème Que toutes les formes De degré 5 ou plus Enfin plus strictement plus que 4 Tout à l'heure c'est strictement plus que 2 C'est strictement plus que 4 Sont isotropes Elles représentent 0 Et du coup si vous avez une forme Réelle de degré au moins 5 Qui est indéfinie Elle représente 0 sur les réels Parce qu'elle est indéfinie Elle représente 0 sur tous les P à X Par ce théorème de classification Entre les P à X Et là vous avez le théorème Le plus beau du monde Le théorème de la Sienkowski Qui vous dit que Si une forme représente 0 comme ça A toutes les places Comme on dit Partout localement Alors elle représente 0 globalement C'est à dire que c'est un Elle représente 0 sur Donc on a démontré le théorème Qui dit qu'une forme planatique Indéfinie Rationnelle Représente forcément Si vous donnez 5 nombres rationnels La forme AX carré plus BX carré plus Y AX1 plus BX2 plus X3 carré Et machin Il y a un vecteur non nul Sur lequel elle s'annule Sauf si vous avez fait des petits malins Vous n'avez pris que des positifs Que des négatifs Donc Sur R Sur tous les périodiques Ça te dit sur Q Ouais c'est ça C'est légal Principe local et global Comme on dit Donc là on le sait vraiment Et donc du coup Sur R C'est riche Parce qu'il y a cette signature Qui est un invariant Qui prend des valeurs infinies Mais bon c'est compris Et sur les périodiques C'est plus subtil Mais il n'y a qu'un nombre fini de valeurs Donc ça a ce genre de conséquences Et qu'est-ce que je voulais dire C'est quoi ? Du coup s'il t'applique le résultat T'obtient que Oui en fait Je ne l'ai pas démontré Mais une des conséquences Du critère de Godman C'est que si la forme représente 0 En fait Enfin c'est même assez facile Si la forme représente 0 Le quotient ne peut pas être compact Le réseau ne peut pas être uniforme Ça c'est parce que Si la forme est isotrope Une forme isotrope Il faut toujours l'écrire XY plus Une forme qui commence par Z1 etc Zn Ça c'est pas très dur Et même Vous pouvez l'écrire X1 plus AZ1 carré Plus Et puis Disons Z2 carré Etc Maintenant Le groupe d'une forme Le groupe d'une forme Ça ne change pas Si vous multipliez tout le monde Par la même valeur Préserver F Et préserver l'ordre d'X C'est pareil Donc en fait Je change un tout petit peu Mais vous pouvez supposer Qu'ici c'est un 1 Et donc ça veut dire Que votre groupe d'isométrie Il contient le groupe d'isométrie De la forme XY plus Z1 plus Z carré Mais ça c'est le modèle Ça c'est le L'hyperboloïde à une nappe Donc c'est vraiment Le groupe de zémétrie de ce truc là C'est PSL2 C'est le fameux isomorphisme Dès que vous avez une forme isotrope A au moins 3 variables En fait le groupe Il contient PSL2 Le quotient Il est Enfin Il est aussi peu uniforme Que l'est PSL2 Donc il est pas uniforme Et donc ça veut dire Que cette idée De faire juste les formes rationnelles Alors elle peut dire Des choses intéressantes En petits degrés Et je crois que c'est assez subtile Par contre dès que le degré est 5 En fait elle vous donne pas Des réseaux uniformes Non ils sont Ça me donne des réseaux de monture Ouais c'est moins 10 minutes Non mais je crois que c'est fini Donc voilà je Je suis désolé pour le péter Merci beaucoup Maxime Voilà ce qu'il y a des questions Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous